Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Football Manager 2022. Et devant tel pléthore de clubs, parfois on se demande dans quel club on va commencer. Certains choisissent leur club favori, certains commencent au chômage, certains commencent avec un petit club un peu pris au hasard. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques idées de clubs, quelques challenges qui peuvent être intéressants, voire même un peu loufoques. Et on commence par la première idée de cette vidéo, c'est Bilbao. L'athlétique club Bilbao, un très grand club d'Espagne, fondé en 1898, qui ne fait pas partie du top 3 en Espagne, mais qui, normalement, vous ne devrez pas être en danger au niveau de la relégation. Donc c'est quand même un des meilleurs clubs espagnols, mais vous ne devriez pas avoir de difficultés pour vous maintenir en Liga. Mais il y a moyen d'accrocher l'Europe largement avec cette équipe. Mais il y a une grosse particularité dans cette équipe, et on va aller la voir dans l'effectif. Regardez, il n'y a que des Espagnols, mais ce n'est pas tout. C'est que dans le club, il faut en fait soit être formé au club, soit être basque, soit basque côté français, soit basque côté espagnol. Bon, les basques côté français, on le voit, dans l'équipe première, il n'y en a pas. Mais dans cette équipe, il n'y a que des Espagnols, ça c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut être soit formé au club, soit être basque en fait. Donc il n'y a que des basques dans cette équipe. Et c'est là la difficulté, vous n'allez pas pouvoir recruter des petites pépites brésiliennes de je ne sais où. Non, 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 on ne veut que des basques dans notre club, ou des joueurs formés au club qui sont basques. Donc il n'y a que des basques en fait. Donc voilà le challenge de cette équipe. Et malgré cette contrainte quand même assez importante, et bien Bilbao reste, fait partie quand même des meilleurs clubs d'Espagne. Et c'est un club qui est très bien géré, qui est très intéressant. Donc ça peut être un challenge très intéressant. Le deuxième challenge que je vous propose, alors pour celui-là, il va falloir télécharger le patch R1 MO que je vous ai présenté il y a quelques jours dans mon tuto patch comment, tuto update, comment jouer en 6ème division en France. Donc il faut télécharger ce patch, mais ça ne va pas vous prendre beaucoup. Et grâce à cet update, vous allez pouvoir prendre la destinée d'un club de division 6. Là, on n'est pas en division 6, on est en division 5, on est en National 3. Et dans cette division, il y a le mythique club de l'Aeskan. L'Aeskan, pardon, le club qui a formé Zinedine Zizou. Zinedine Zidane. Donc on voit au niveau des grands noms, c'est quand même Patrick Vieira, Yoann Miku, Zidane, Luis Fernandez, Jean Fernandez. Il y a quand même eu des grands noms. Bon, après, ça fait très longtemps que l'Aeskan n'existe plus dans le football professionnel. Et plus ça va, moins ça devient un club mythique, il faut le dire. Mais quand même, c'est un club qui est en National 3. Bon, l'entraîneur, il se trouve que c'est un entraîneur de qualité, mais si vous prenez la destinée de ce club, il va se retrouver au pôle emploi, le mec, le pauvre. Mais ça peut être intéressant de prendre un club comme ça, qui est tombé dans les méandres des divisions françaises. Il peut y avoir d'autres exemples que l'Aeskan. On peut aussi prendre le contrôle de Sedan, qui est un bon club de Ligue 1. On peut prendre le contrôle de Guenion, on peut prendre le contrôle de Istres. Mais c'est vrai que parmi les clubs mythiques qui sont descendus très très bas, l'Aeskan a une place de choix quand même, et c'est quand même le club de Zizou. Donc ça serait quand même magnifique de prendre le contrôle de ce club et de le faire remonter en Ligue 1. Bon courage, il y a quand même 5 divisions, donc ça va être difficile, je pense. Autre challenge intéressant, surtout si vous êtes végétarien, voire vegan, vous pouvez contrôler Forest Green Rovers. Si vous êtes végétarien, comme mon petit gourou que je salue, ou vegan, il faut prendre ce club. C'est, je pense, le seul club vegan du monde, en fait. Et ce club se situe en 4ème division anglaise. Donc c'est intéressant aussi d'évoluer en 4ème division anglaise. Il y a un niveau assez élevé, on joue très souvent dans ces divisions-là. Il y a des joueurs qui sont assez connus dans ces divisions-là, qui ont joué en 1ère Ligue ou en Championship. Donc le challenge est quand même très relevé, mais la particularité de ce club, c'est que oui, c'est un club vegan. On le voit avec le maillot qui est très joli, le sponsor maillot, EcoTreeCity. Je pense que c'est une électricité verte, et pour vous dire à tel point, ils sont vegan, c'est que même à la Kantoche, ça ne mange pas de viande. Ça ne mange pas de viande. Et dans le stade, l'eau de pluie, et Dieu sait qu'en Angleterre, il pleut beaucoup, l'eau de la pluie est réutilisée, est recyclée en énergie pour le stade. Donc même le stade est vert, en fait. Donc si vous adhérez avec cette mentalité-là, j'ai envie de vous dire, ce club est fait pour vous. Et si vous allez en MLS ? Pourquoi pas ? Il y a le nouveau club de David Beckham, année de fondation 2020. La plupart des clubs en Europe sont fondés depuis un siècle. Ils ont déjà une histoire. Vous ferez partie de leur histoire, au même titre que plein d'entraîneurs qui sont passés par ce club. Mais là, c'est un tout nouveau club. Vous allez créer l'histoire de ce club. Et ça, c'est super excitant. Et vous commencez en MLS, qui est quand même un championnat assez coté, avec un niveau assez intéressant. Donc l'Inter Miami CF Club, bâti par David Beckham, avec un effectif assez intéressant, quand même assez excitant. On retrouve notre petit Blaise Mathudy national, qui n'est pas si vieux, 34 ans. Il a encore pas mal de choses à prouver. On retrouve des joueurs comme Kieran Gibbs, quand même. Il a 31 ans, l'ancien Gunners, qui se retrouve là-bas, à l'Inter Miami. Et puis, Gonzalo Higuain, qui est... Bon, certes, il est cramé. Je pense que dans le jeu, il peut vous rendre beaucoup de services, mais je pense que dans la vie, il est cramé. Mais bref, c'est intéressant quand même, de jouer avec Higuain, Gibbs et Blaise Mathudy, pour un club qui vient d'être créé. Ça peut être très intéressant. Et je me demande si ça, je ne l'ai pas vérifié. Il faudra me le dire dans la partie commentaire. Peut-être que vous avez l'info. Mais peut-être que ce club a déjà pas mal d'argent, en fait. Bon, après, en MLS, c'est assez strict. Vous ne pourrez pas dépenser énormément d'argent, notamment au niveau du salaire, avec le salarié cap. Mais je pense que c'est un club qui a de l'argent et qui ont des maillots, somme toute, assez jolis, je dois dire. Un autre challenge intéressant, j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure, c'est le Sporting Club de Bastia. Un club qui a marqué l'histoire de la Ligue 1, qui se retrouve aujourd'hui en Ligue 2, après être été en national la saison dernière. Donc, il y a quelque chose, il y a une belle histoire à raconter avec ce club de Bastia, qui est en train de renaître de ses cendres. Et vous pourrez accompagner cette renaissance de façon intéressante. vous pouvez les amener en Ligue 1. Et ça, c'est un challenge qui est intéressant. J'ai hésité à prendre Bastia cette saison. J'ai finalement opté pour un club de division 5, Saint-Jean-Beaulieu. Mais peut-être que quand ma carrière sera terminée, j'irai reprendre Bastia ou un autre club Corse, parce que c'est vrai que je suis très attiré par l'île de beauté. Mais c'est un challenge qui est intéressant, avec un effectif aussi qui est intéressant, avec beaucoup de Corses, beaucoup de joueurs qui ont joué en Corse, et des joueurs très fidèles à ce club. On pense par exemple à Shaoqui Benzahada, qui est dans ce club depuis très longtemps. On pense aussi, si je le trouve, Christophe Vincent, ça fait un moment qu'il y est aussi. Oui, Thomas Vincent Zigny aussi, ça fait un moment. Idris Sadi, on retrouve Idris Sadi, qui était à Strasbourg, il n'y a pas longtemps de ça. C'est un bon joueur, bon bon joueur. Donc, ils ont un effectif qui est quand même assez intéressant. Et le dernier challenge, c'est le Deportivo La Coronne. Deportivo La Coronne. Alors, si vous êtes fan du PSG, vous vous rappelez de ce club qui nous avait fait très très mal en Ligue des Champions. Un club qui a vu passer Bebeto, Jalminia, Jorge Andrade, Roy Mackay, Jacques Songo, Nourdin Naibet. Un club vraiment mythique des années 90-2000 et qui s'est retrouvé en national. Là, ils sont en national. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire avec ce club historique d'Espagne pour les faire remonter. Alors là, je n'ai pas mis en championnat actif l'Espagne. C'est pour ça que vous ne voyez personne au niveau de l'effectif. Mais voilà, ça serait un challenge incroyable de venir. Nous, le petit Français qui sortent de nulle part. le footballeur du dimanche, il arrive, il prend le contrôle de cette équipe et il arrive à les faire remonter en Liga. Là aussi, il y a un challenge vraiment très intéressant à faire. Un autre challenge qui peut être intéressant, je viens d'y penser là, c'est le club de... Non, non, pas du tout. Il vient de remonter. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie. Vous n'allez peut-être pas contrôler les clubs que je vous ai présentés dans cette vidéo-là, mais ça va peut-être vous faire dire « Ah oui, attends, il a parlé de ça, mais il y avait un autre club aussi. » Et puis du coup, vous avez peut-être choisi votre club grâce à ma vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me faire part de votre choix, de ce que vous aimez prendre comme équipe quand vous commencez une partie. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501